que vous voulez garder une espèce d'anonymat. Vous vous êtes mis en arrêt, ça veut dire quoi précisément ? Moi, je me suis mis en CMO, ça fait maintenant cinq jours que je suis en arrêt de travail, parce qu'il faut dire stop à un moment donné par rapport à ce qui arrive à notre collègue marseillais. Moi-même, travaillant sur Marseille, nous trouvons inacceptable le traitement que nous avons devant la justice. Tout le dossier, nous rétons au quotidien, même la population, elle le définit comme ça, que la justice, elle est très souvent lente, elle est très souvent clémente. Mais quand il s'agit des membres des forces de l'ordre, que ce soit police nationale, la mairie nationale ou même police municipale, bizarrement, la justice, là, elle va vite et elle tape fort. Parce qu'une détention provisoire pour un bon niveau de police, qui sait très bien ce qu'il a en cours, s'il n'aspecte pas les règles et qu'il remplit toutes les garanties de représentation, nous trouvons ça quand même un petit peu aberrant. Surtout quand on voit ce qui se passe au chemin avec beaucoup de récidives, des gens qui sont laissés contre le judiciaire et qui récidivent. Et Paul, c'est un peu l'accumulation... Comment vous avez vécu la mise en détention du policier qui a fait feu sur Naël ? Est-ce que c'est cette accumulation de faits-là qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans une forme de colère ou est-ce que c'est plus global ? C'est le temps long ou est-ce que ça a vraiment eu un impact ? Oui, le collègue de Nanterre aussi, ça en fait partie. Ça a été un trop-plein, il fait un ras-le-bol. Nous subissons en permanence sur la voie publique. Nous sommes rarement soutenus par notre hiérarchie ou par nos politiciens. Ce que là, encore une fois, on le voit actuellement. Le premier flic de France, M. Darmanin, silence radio, pas de commentaires, pas un mot. Même pas une petite lettre qui tourne dans nos services, dans nos boîtes mail. Pardon ? Vous avez eu quand même le soutien, excusez-moi, vous avez eu le soutien du patron de la police nationale. Vous avez eu le soutien du préfet de police, Laurent Nunez. Que voulez-vous de plus ? Pardon, mais quand j'entends des magistrats dire, mais attendez, les policiers ne sont pas au-dessus des lois. Et que la détention prévisoire, ça existe. Il y a, je crois, d'ailleurs 20% en moyenne de détenus qui sont en détention prévisoire dans nos prisons. Que répondez-vous à ça ? Alors absolument, on est bien d'accord. On ne souhaite pas être et on ne veut pas être au-dessus de la loi. Mais nous ne voulons surtout pas être en dessous de la loi. Mais en quoi vous êtes en dessous, là, la loi ? En dessous de la loi, parce qu'à chaque fois, nous sommes jugés sur une vidéo de 10 secondes, 20 secondes sur une intervention qui, des fois, peut durer 5 minutes, 10 minutes, voire une demi-heure. Et l'opinion publique, quand elle voit cette vidéo-là, demande de suite à ce qu'on nous tape dessus. Et la justice le fait. Mais la justice a accès au dossier, personne n'a accès au dossier autour de la table, vous non plus. Peut-être que la justice a des éléments accablants, qui fait d'ailleurs qu'elle fait la distinction entre... Alors au départ, d'ailleurs, je crois que la détention prévisoire avait été demandée pour les 4 policiers. Et finalement, le juge de liberté, on en a mis qu'un seul en prison, en détention provisoire. Peut-être qu'il y a des éléments aussi accablants. Justement, ça c'est quand même, Olivier, bizarre. Tu demandes la détention pour 4 personnes et au final, tu n'en as qu'un. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement d'en mettre qu'un quand même ? Puisqu'ils avaient annoncé qu'ils allaient en mettre quatre. Non, non, il y a des critères. Alors avant d'annoncer la mise en détention prévisoire de 4 personnes, comment tu peux te tromper sur 3 ? Ils ont annoncé la mise en examen. La justice demandait, finalement, juger les berfets. La justice demandait la mise en détention prévisoire de 4 personnes. Mais ils n'ont peut-être pas exactement les mêmes dossiers. Il n'y en a qu'un. Celui qui est en prison, à priori, c'est celui qui a tiré, qui a vu tirer de LBD. Mais il a raison, notre policier de Marseille qui appelle, Paul, qui reste anonyme, mais on ne voit pas ce qui s'est passé avant. On ne voit pas peut-être des provocations, la violence que la personne au final, qui a été peut-être rouée de coup, a fait avant. Tout ça, on ne le voit jamais. Ça, on ne le voit jamais. Toi, par définition, il est innocent, en fait. Je ne dis pas qu'il est innocent, il n'a rien à foutre en prison aujourd'hui. D'accord, c'est la détention prévisoire qui te choque. Voilà. On ne met pas un policier en prison parce qu'il a fait quelque chose. Tu ne veux pas qu'il soit en détention avant qu'il ait été jugé ? Vas-y, Paul. On ne veut pas dire qu'il est innocent, que le policier est innocent dans tous les cas. On veut juste que la présomption d'innocence soit bien appliquée à nous aussi. Elle ne l'est jamais. Actuellement, à chaque fois qu'il y a une affaire où un policier est impliqué, à chaque fois, dans les gros titres, le policier a fait ça. Non. A peut-être fait ça, ce mot-là n'est jamais mis. Oui, d'accord, mais Paul, je suis d'accord, mais comme la détention provisoire existe, et en France, on a une culture de détention provisoire que d'autres pays ne l'ont pas. Est-ce que c'est choquant qu'un policier soit en détention provisoire ? C'est la détention provisoire qui vous choque, si j'ai bien compris. Comme d'ailleurs Frédéric Vaud le dit, c'est-à-dire qu'avant un procès, on ne devrait pas mettre un policier qui a exercé dans l'exercice de ses fonctions, qui a fait la chose dont on lui reproche dans l'exercice de ses fonctions, on ne devrait pas le mettre en prison avant son procès, c'est ça ? En l'occurrence, le policier remplit toutes les garanties de représentation. Le policier, vous le savez comme nous, on le sait, on n'est pas multimillionnaire, on ne va pas se barrer à l'étranger, on ne va pas se cacher au fin fond d'un pays qui n'a pas le droit de l'extradition. Il n'y a pas que ça comme critère dans l'article 144, il y a la concertation, les risques de pression, etc. Ça veut dire que la concertation, en mettant un seul de nos collègues en détention, les autres non, les autres ne vont pas s'en entendre, il n'y a pas moyen que de communiquer via les avocats. Il faut arrêter. Oui, ça c'est vrai que c'est étrange. Il y a un truc qui ne va pas là-dedans, on le voit quand même. C'est juste pour calmer les choses, pour acheter la tranquillité de la population marseillaise, parce que les émeutelles reprennent, on met un collègue en détention, tout le monde est content. Mais nous, nous ne sommes pas contents. Alors si c'est ça le motif, là ça peut choquer. On a beaucoup dit qu'on avait mis celui qui a tué Naël en prison pour calmer et faire retomber la pression. C'est vrai que ça, ça me choque, parce que la prison, ça ne doit pas servir à calmer l'opinion publique. Et on a même dit qu'on avait mis en prison le policier qui a tiré sur Naël pour le protéger lui-même. Donc là aussi, je trouve ça effarant. C'est-à-dire qu'en France, on n'est pas capable de protéger un policier, sauf si on le met en prison. Donc c'est un peu le monde à l'envers. Ça, je suis d'accord. Si c'est ce critère-là qui est retenu, c'est troublant. Mais ça peut être un autre critère. Ça peut, il y en a sept. Et Paul, vous, vous êtes pour aller un cran plus loin et donner aux policiers une forme de présomption de légitime défense dans l'exercice de la fonction, comme cela est préconisé par exemple par le Rassemblement National ou d'autres partis politiques ? Paul ? Sincèrement, je vais rester apolitique. Je ne suis pas là pour parler de ça. La question est apolitique. Nous, personnellement, on aimerait bien être un peu mieux encadrés par la loi que nos actions, surtout sur le maintien d'ordre. Vous le savez, vous en parlez très souvent, mais il faut le vivre. Moi, j'ai vécu les émeutes à Marseille. J'ai vécu les gilets jaunes par le passé aussi. Au bout d'un moment, au bout de quelques heures, peut-être que nous ne sommes plus lucides sur ce que nous faisons. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui pourraient déjà être lucides. Les heures, vous l'êtes. Donc, peut-être qu'il faut que dans certaines circonstances, notamment sur les violences urbaines, il y a davantage de protection. Il y a une loi qui nous protège un peu mieux. Non pas être au-dessus de la loi ni en dessous de la loi, mais être dans la loi, avec une loi qui encadre ça au mieux. Sinon, à un moment, Paul, vous n'oserez même plus agir. Il y a un moment, les mecs vont dire mais on n'y va pas, même si on est là. Intervenez. Ah non, non, non. Non, mais il y a un moment, les gens voudront plus être policiers. Non, mais il y a un moment, les autres, ils sont tout en train de filmer. Le moindre truc, tu te retrouves sur les réseaux sociaux. C'est déjà qu'on veut dire ce que vous dites. Le 562 fait que sur tous les appels urgents, nous devons sortir de nos commissariats. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, nous pouvons effectivement faire une erreur où on peut nous pousser à l'erreur. Donc, on peut le soir ne pas rentrer à la maison serrer dans nos bras nos familles, nos amis, nos enfants et aller en détention. Donc, l'arrêt maladie qu'on a trouvé de mieux pour être à la maison.